Donc voilà, j'ai un périmètre de deux hectares et demi. Donc quand j'ai fait l'expérience sur la récupération des têtes, des sols salés, avec les Canadiens en 92, c'est là où j'ai dit que non, je vais faire la même chose chez moi. Parce que chez moi, il y a l'angle salé qui avance dans les têtes cultivables. Les 3R, vous vous rappelez les 3R ? C'est quoi ? Récycler, réutiliser. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Habepic. Moi, c'est Sainte Emilia, ou S pour les intimes. Et ici, on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner. Parce que je suis persuadée que cette forme magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donnerai envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes expériences et de mes folles expériences, il y a donc 3 choses à faire. Je pense que tu connais déjà la chanson. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. Surtout, aujourd'hui, on est face à une association au centre, justement, Ham Hamlet. C'est l'association Terre Culture et Solidaire. Je vais vous montrer tout ça en live. Aujourd'hui, c'est journée reboisement. Je vous emmène avec moi. Et la troisième, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai par là. C'est parti donc ! À peu près pour vous montrer l'environnement dans lequel les enfants, justement, font tout ce qu'ils font. C'est juste super bien. Association Terre et Culture Solidaire. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, dans le descriptif. Il y a même un site internet www.terre-et-culture-solidaire.fr Je me présente, donc, moi, je m'appelle Broissart. Et j'habite à Fumla. Je suis de Fumla, natif de Fumla. Donc, je suis le coordonnateur de l'association Terre et Culture Solidaire. En même temps, je suis membre du conseil d'administration en France, de l'association Terre et Culture Solidaire. Donc, c'est une association qui est là depuis 2013. 2013, elle est là. Donc, voilà, c'est une femme lyonnaise qui l'a créée. Donc, on s'est rencontrées dans un camp pour moi solidaire, où je gérais, j'étais le gérant. Et elle, elle était accompagnatrice des jeunes élèves de Bellevue, de Bellevue Lyon. Voilà, donc, quand ils sont venus, donc, voilà, on a beaucoup discuté sur l'environnement. Et sur beaucoup de choses, donc, on a eu des traits communs, vraiment des traits communs. Et c'est ainsi qu'est née, donc, l'association Terre et Culture Solidaire. Donc, l'objectif, c'était, en tout cas, c'est de travailler sur l'environnement. L'environnement, éducation également, éducation environnementale, avec les élèves et les classes, les écoles, avec les écoles surtout. Voilà, il y avait, donc, un projet aussi, qui était sur la transformation. Transformation des produits alimentaires. Donc, voilà, augmenter le pré-value, donc, des produits alimentaires. C'était notre objectif. Mais ça se fait avec les femmes, avec les femmes, donc, de la localité, donc, ce projet. Et également, il y avait un autre projet qui s'appelle « La terre retrouve son souffle ». Donc, pourquoi ? Parce que dans la région du Sinsaloum, là où nous sommes, donc, c'est la région la plus salée du Sénégal. Donc, en 1992, quand on a fait le recensement des terres, on a trouvé que les terres salées étaient plus nombreuses que les terres cultivables. La mer avance dans les terres, on met chaque année. Ensuite, il y a la langue salée. Vers le côté est, il y a la langue salée qui avance et qui gagne les terres. Donc, au final, donc, il fallait trouver une solution pour ça. Parce que beaucoup de terres sont appauvries, donc, à cause de ça, de la langue salée, à cause de l'avancement de la mer, mais à cause de l'érosion éolienne, également, donc, qui a appauvri, donc, les terres. Donc, c'est ainsi qu'on s'est réunis, voir comment faire pour solutionner tout ça, récupérer ces terres pauvres-là et les rendre cultivables. Donc, c'est ce projet-là qui s'appelle « La terre retrouve son souffle ». Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de financement encore, mais on y tient beaucoup. On y tient beaucoup. Donc, ce qui fait que nous, le projet qui envoche mieux aujourd'hui, c'est le projet qui s'appelle « On banc, on arbre ». Voilà, « On banc, on arbre », ça consiste à construire des bancs écologiques. Quand je dis des bancs écologiques, voilà, c'est des bancs qui sont faits de poneys et de plastique. Donc, chaque banc fait 1 mètre de déchets et 14 poneys par banc. Voilà, par banc. Donc, voilà, donc, on a fait ça. Il y avait un sous-préfet qui était là, qui s'appelait Mbaïchaou. Mbaïchaou, un sous-préfet. Donc, quand on l'a pas discuté avec lui, il nous a dit « Faites le tour des écoles pour voir vraiment la priorité des écoles, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent, donc travailler avec vous ». Et quand on a fait le tour, toutes les écoles ont dit qu'ils voulaient des bancs. D'accord. Voilà, des bancs et des arbres, quoi, reboisés et puis voilà, faire des bancs, quoi. On peut voir un des bancs que vous avez fait ? Voilà, voilà, là, là. Donc, on peut voir un des bancs qui est là. Donc, il y a un banc, mais il y a l'arbre également, quoi. Il y a le banc et il y a l'arbre. Donc, voilà le banc. Donc, voilà le banc qui est là. Donc, voilà l'arbre qui est là. Donc, ce banc fait un mètre type de déchets et 14 ponées isées, ce banc-là. D'accord. Voilà, ce banc. Donc, la première année, on a fait des bancs dans 10 écoles, 10 écoles de la commune de Loussé-Sène. Donc, chaque école, c'est 10 bancs. Chaque banc, c'est un mètre type de déchets. D'accord. Donc, les 10, c'est 10 mètres type de déchets. Et c'est des déchets que vous avez ramassés dans les rues, c'est ça ? Dans les rues, dans la nature, dans la nature. Voilà, et des canettes, quoi. C'est des bouteilles plastiques et des canettes qu'on ramasse dans la nature, quoi. C'est clair. En même temps, on nettoie, quoi, la nature. Voilà. Donc, dans chaque école, donc, c'est 10 mètres type de déchets et 140 ponées par école. Donc, les 10 bancs, c'est 1 400 ponées. Et je crois que c'était 100 mètres type de déchets. Waouh. Bah, disons, c'est un beau projet. Voilà, c'était un beau projet. C'était en 2016 qu'on a fait ça ici. En 2016. Et après 2018, je crois que c'était la commune de Loussé, de Joffeur. D'accord. Donc, le maire nous a appelé, il voulait qu'on fasse des bancs également dans cette école, en même temps nettoyer l'environnement. Parce que c'est une sensibilisation, parce que c'est les enfants qui vont ramasser tout ça dans la nature et amener ça dans l'école pour qu'on puisse faire des bancs. Donc, c'est une sensibilisation qu'on fait avec les élèves. Voilà. Et cette année, c'est avec la commune de Loussé, cette année, on a fait neuf écoles. Neuf écoles, on a fait des bancs dans neuf écoles. Et on vient juste le mois d'août de finir le reboisement. D'accord. Parce que dès qu'on fait le banc, il faut qu'on fasse un reboisement derrière. Voilà, derrière. Donc, ça, c'est le projet qu'on s'appelle En banc, en arbre. Donc, ici, on fait aussi la transformation, je l'ai dit. On fait la transformation. Donc, on a les sésoirs solaires qui sont là. Oui. Donc, les sésoirs solaires, c'est le séçage indirect. D'accord. Donc, c'est le séçage qui permet, en tout cas, de garder les vitamines. Parce que, voilà, et puis c'est propre l'hygiène, c'est à l'intérieur. Et je peux peut-être ouvrir un ici. Oui. Ouvrir un. Pour nous montrer. Pour nous montrer, voilà. Pour nous montrer. D'accord. Voilà, le système. Voilà. Il y a l'artimisia déjà que j'ai fait sécher là. D'accord. Donc, il y a l'artimisia qui est là. Super. Voilà, ça, c'est les clés. Donc, chaque, c'est cinq clés. Une, deux, trois, quatre, cinq clés. D'accord. Voilà, donc, ça, c'est le capteur. Tu as vu, c'est le miroir, des miroirs solaires. On a mis des miroirs solaires à l'intérieur. D'accord. Voilà, c'est pour toujours capter. Voilà, capter la chaleur. D'accord. Et ça ventile ça à l'intérieur du sésoir. D'accord. Donc, ça, c'est le sésoir solaire. Donc, on va reboiser aujourd'hui. Et les eucalyptus et les fils à eau qu'on va reboiser aujourd'hui. Donc, il y a les zones arcadiers. Mais c'est prochainement qu'on va reboiser ça. D'accord. Donc, voilà, j'ai un périmètre là de deux hectares et demi. Donc, quand j'ai fait l'expérience sur la récupération des terres, des sols salés, avec les Canadiens en 92, 92 à 96. D'accord. C'est là où j'ai dit que non, je vais faire la même chose chez moi. Parce que chez moi, il y a l'angle salé qui avance dans les terres cultivables. C'est à partir de là-bas que j'ai reboisé, donc, un hectare et demi de toutes sortes d'espèces. Donc, moi, je mets toutes les espèces parce que elles sont toutes utiles. Toutes les espèces sont utiles. Et beaucoup, la majorité des espèces, c'est des trucs médicinales. Donc, voilà, c'est ce que j'ai créé derrière. Et c'est ce que chaque année, on renforce. D'accord. Chaque année, on fait un reboisement. Alors, derrière, c'est ce qu'on voit là ? Voilà, c'est là-bas où on ira tout à l'heure. D'accord. Voilà. C'est là-bas où on ira tout à l'heure avec les enfants pour aller reboiser. Ça a bien pris, en tout cas. Voilà, ça a bien pris. C'est un hectare et demi. Un hectare et demi, ok. Et c'est depuis 89 que j'ai démarré ça. Ah oui. Et d'ailleurs, vous avez fait aussi des études en France, je crois. J'ai fait l'agroforesterie. D'accord. Ça a dit que chaque année, je vais en France. Même le 8, là, je vais en France. D'accord. Donc, mes valises sont prêtes. D'accord. Bah oui, c'est bientôt. Voilà, bientôt le 8. Donc, chaque année, j'essaie de voir quelque chose qui peut étudier à ma population. Et dès que je pars en France, je fais la formation. D'accord. Pour venir au final transférer ça à mes populations. D'accord. Donc, l'agroforesterie, voilà, je l'ai fait. J'ai fait ce qu'on appelle le marissage sans arrosage. Et l'année dernière, j'ai fait la permaculture. À chaque fois, quand on fait un bain, quand on reboise, après ce qui suit, c'est l'école busseigneur. L'école busseigneur qui consiste en sensibiliser les enfants sur la sensibilité, sur la fragilité et sur l'utilité de l'environnement. Et revenir un peu sur des méthodes pratiques traditionnelles qui étaient se soigner avec les arbres. D'accord. Moi, je suis spécialisé sur les plantes médicinales. D'accord. Donc, je veux te transférer ça aux enfants. C'est important. Voilà, comme ça, au moins, tu saches que voilà, l'arbre là, qui est le mélalocat, donc il soigne le rime, il soigne tout ce qui est mot de poitrine. D'accord. Il le soigne et c'est l'espèce qui est le plus adapté pour les sols salés. D'accord. L'espèce qui est le plus adapté. Donc, tu plantes n'importe où dans le sol salé, ils produisent. D'accord. Et en même temps, il a d'autres vertus. Donc, pour tout ce qui est mot de poitrine, tout ce qui est rime, ça soigne ça. D'accord. Donc, j'ai trouvé qu'il était intéressant, en tout cas, de transférer ça aux enfants. D'accord. Comme ça, ils vont respecter encore plus l'arbre. Oui, c'est vrai. Quand tu sais ce que l'arbre soigne, quand tu sais pourquoi, tout ce qui est, tout son importance, là, c'est là où tu le respectes. C'est vrai. Donc, et puis, on a préféré. Comment on l'utilise ? Est-ce que c'est, il faut faire bouillir les feuilles ? Oui, tu peux faire une inhalation. Ah, d'accord. Inhalation surtout, oui. Tu peux faire une décoction et boire encore. D'accord. Voilà. Tu peux faire une décoction comme tu peux faire une inhalation. D'accord. Avec les feuilles, quoi. Donc, dans l'école buissonnière, il y a des journées où on sort pour étudier les arbres. D'accord. Et après, ce qu'il soigne, au moins deux, trois maladies, au moins par an, parce que toutes les arbres soignent des maladies, voilà. Ah, moi, j'ai beaucoup à apprendre à dans ce sens-là. Moi, je ne connais pas grand-chose des arbres. Tu vas beaucoup apprendre. Ah oui. C'est le coordinateur, c'est le coordinateur des animateurs. D'accord. Il s'appelle Abou Bakri. Merci, moi, c'est Abou Bakri Diom, j'habite à Diopheo. Et je suis animateur en même temps, coordinateur des activités de l'école buissonnière. D'accord. Qui suit le projet En banc, en arbre. D'accord. D'abord, avant d'entamer mes propos, j'aimerais d'abord vous être la bienvenue. Merci. Dans notre centre. Et je m'en vais juste expliquer un tout petit peu à quoi consiste l'école buissonnière. D'accord. Maintenant, comme tous nous le savons, l'école buissonnière, comme son nom l'indique, c'est l'école dans les buissons. Maintenant, auparavant, les gens utilisaient ce terme comme dans le mauvais sens. Moi, je connais l'école buissonnière pour dire on ne va pas à l'école et voilà. On va se balader, on fait ce qu'on veut. C'est à chaque fois, nous, quand on dit que notre projet s'appelle école buissonnière, il nous dit donc, vous vous en fessez, nos enfants, d'aller à l'école. C'est ça. Ah, pas aller à l'école. Alors comme, nous, on l'a utilisé dans le bon sens, c'est à dire l'école dans les buissons. Parce que nous, dans la vie quotidienne, l'école, on sait que c'est entre quatre murs. Oui. Mais nous, on va créer une autre école, c'est à dire une école dans la nature. Essayer de visiter un tout petit peu la nature. Maintenant, l'école buissonnière, c'est un projet composé de trois grands thèmes majeurs. D'accord. À savoir, le premier thème, c'est la santé et la biodiversité. Maintenant, dans la santé, on va essayer de voir tout d'abord comment essayer de revaloriser la médecine traditionnelle. Parce qu'au prévoir, bon, nos ancêtres n'utilisaient pas trop les médicaments. Oui, c'est vrai. Ils utilisaient les plantes pour se soigner. Nous, nous allons d'abord essayer de revaloriser cela. Ensuite, essayer de faire, dans la localité où nous sommes, de consommer l'eau. Consommer l'eau. D'accord. Avec cette revalorisation de la médecine traditionnelle, on a fait un petit dessin qui s'appelle Moucher Calyptus. Donc, on essaye... On peut le voir après? Oui, on peut voir Moucher Calyptus après. C'est juste un dessin qui nous montre où on va essayer de coller chaque plante à une partie qu'il soigne. D'accord. Une partie dans le corps, du corps humain. Oh, c'est super ça. C'est à travers ce dessin-là qu'on arrive à revaloriser la médecine traditionnelle. Ensuite, on va essayer de voir comment consommer le local. D'accord. Parce que, bon, aujourd'hui, on voit qu'on consomme trop les produits fabriqués à partie des industries. Et bon, consommer le local aussi, c'est quelque chose de bien, qui est naturel. On va essayer de voir comment consommer le local. C'est surtout bio. On a tendance à dire le bio, c'est quelque chose de bien. Mais en fait, en Afrique, il y a beaucoup. On n'a que du bio, en fait. Voilà. On n'a que du bio. Et avec ça, on va peut-être faire des activités avec les enfants. On aura à faire des confitures à base de noix de cajou avec les enfants qu'ils amènent à la maison. D'accord. Et peut-être voir d'autres produits qu'on peut faire, des confitures. Ensuite, dans le deuxième thème, on aura à faire mangrove et reboisement. Maintenant, le troisième et dernier thème, c'est collecte et valorisation des déchets plastiques. Oui, justement, j'ai vu tout à l'heure un tas là-bas. Un tas de déchets plastiques. Des déchets plastiques. C'est avec les banques qu'on fait dans les écoles, que dans la région du Sine-Salome, on a vu que les déchets plastiques commencent à envahir trop les champs, les rues, etc. Donc, on a eu l'idée de travailler là-dessus. Maintenant, avec les enfants, on va voir quel est l'effet négatif des déchets plastiques dans les champs, dans les mers et dans les rues. Maintenant, on a essayé de voir comment lutter contre ça. C'est dans ce projet qu'on travaille et à la fin du mois, on reçoit un salaire. Donc, ce projet, non seulement, il participe à la préservation de l'environnement, mais il lutte aussi contre le chômage. C'est une double utilité. Voilà, c'est une double utilité. Dès ce premier lancement, c'était à Fimla seulement. La deuxième année, on est allé jusqu'à la commune de Loulx-Essen. Donc, on veut que la troisième année aussi, essaye de le multiplier et pourquoi pas de faire l'éducation environnementale. Essaye de l'intégrer dans les cours au niveau du primaire. D'accord. Voilà, c'est ça notre objectif. Je pense qu'on peut aller voir les enfants et M. Kalyp. Ok, c'est parti. Allez, on est parti. Les gars, on assiste au reboisement en live. Franchement, trop cool. Donc, on va aller voir tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut le tourner dans tout l'essence. Ouais, bravo. Engie, le partenaire Engie de Terre et Culture Solidaire. Génial. Évitez que la mort soit cassée. C'est surtout le problème que la mort soit cassée. Voilà, c'est comme ça. Vous le portez. C'est un bébé. C'est un petit bébé. Donc, il faut le prendre soigneusement. D'accord. Donc, vous le portez comme ça. C'est un bébé. Avec les deux mains. Ok. Voilà. Et puis... Voilà. Vous mettez le sable là. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop imagé. Vous le faites comme ça. C'est le petit bébé. Soigneusement. Ok. Et puis, vous enlevez le sachet. Vous détirez le sachet. Voilà. C'est comme ça. Et puis, vous mettez le sable. Bien. A combien ? Vous mettez un peu. Oui. Vous mettez un peu. Vous mettez un peu de sable. Ça va. C'est comme ça. Tu sais pourquoi ? Quand tu creuques, il ne faut pas mettre la terre très loin. Parce que tu vas aller la chercher d'abord encore pour la lomètre. Ça ne faut pas mettre la terre très loin. Ok. Il ne faut pas appuyer sur la lomètre. Il appuie à côté quoi ? Il ne les aborde pas. Tu as fait un comment ? C'est Koujanko. Donc l'arbre s'appelle C'est Koujanko. Les 3 R. Vous vous rappelez les 3 R ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un Ré. C'est un Ré. Récycler, réutiliser et réutiliser. Voilà. Nous, on essaie de réutiliser le sachet. Donc normalement, ce n'est pas bien mouillé. Mais sinon, sinon c'était ça. On peut regarder ça et réutiliser ça encore. Voilà les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas en tout cas à faire un don. Je vous mettrai tout le lien dans le descriptif. Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vraiment, c'est super important. Ce qu'ils font, ils ont vraiment besoin de vous. Merci en tout cas. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vies ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501